Psaume, chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi l'Ancien Évangile. Donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon pour moi. Pasteur, donne-moi l'Ancien Évangile. Donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon pour moi. Pasteur, donne-moi l'Ancien Évangile. Apôte, donne-moi l'Ancien Évangile. Oui, donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon pour moi. C'est vrai, notre Père Céleste et notre Dieu, de pouvoir nous tenir encore dans ta présence ce soir, c'est vraiment un privilège, une grâce. de savoir que tu es le même, Seigneur, qui a parlé dans les temps anciens, qui continue encore à parler encore aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer encore davantage. Et nous montrer réellement aussi la voie que nous devons suivre, mon bénéme Père Saint, que ton nom soit béni. Nous l'avons chanté. C'est cet ancien Évangile que nous voulons, Seigneur, que toi-même, tu nous as apporté, que tu as prêché, mon bénéme Père Saint, que tu sois exalté, que tu as voulu aussi, mon bénéme Père Saint, que tu sois aussi apporté aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es vraiment fidèle, mon roi. Et nous te remercions parce qu'il ne nous a pas laissé offert l'impin, mais tu as vraiment prouvé, mon bénéme Père Saint, pour que cela puisse aussi nous atteindre, mon roi. Tu es vraiment Dieu. Que tu sois donc béni, exalté et aimé de tout le cœur, mon roi, pour ta fidélité, pour ta grandeur, Seigneur, pour ta sagesse incomparable, mon roi. Sois donc béni encore aujourd'hui, Père, pour chaque frère et chaque sœur rassemblés en cet endroit et pour ton peuple béné-perfection aussi en connexion encore aujourd'hui à différents endroits. Qu'il soit donc béni, Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour l'économie, mon Père. Merci aussi pour l'epsou. Merci aussi pour l'adoration. Merci pour le corps que tu as disposé, préparé encore aujourd'hui, Père Saint, pour que nous puissons nous tenir en cet endroit. Sois donc béni, exalté. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est vraiment cela que nous désirons, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à ce que nous puissions aussi avoir cette grâce, que ceux qui nous ont précédés ont pu trouver aussi à ses yeux, ce qu'ils pouvaient aussi l'entendre. Comme il disait donc à ses disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez et vos oreilles parce qu'ils entendent effectivement aussi ce que vous entendez. Car plusieurs des seigneurs ont désiré voir et entendre ce que vous entendez et n'ont pas pu avoir cette occasion-là. Mais à vous donc, les seigneurs, on vous a donc donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est un privilège, une grâce extraordinaire d'être assis au pied du maître et d'apprendre effectivement de lui. Il est, comme nous l'avons dit dans les Saintes Écritures, c'est que les Saintes Écritures ont dit que nous avons eu à pouvoir lire. Il est vraiment fidèle et les Saintes Écritures nous montrent qu'il reste fidèle à sa parole, malgré donc notre infidélité. C'est pour ça que nous le remercions parce que sur cette base, nous reconnaissons de tout notre cœur que s'il est fidèle à sa parole, effectivement à ses promesses, c'est qu'il est certain que sa parole, il va donc l'accomplir. Nous nous réjouissons de cela, c'est pour ça que nous lui disons « Gloire à toi » parce que tu nous as donné réellement quelque chose de solide, sur lequel effectivement nous nous appuyons. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait que nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille effectivement dans un lieu obscur. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi être comme la parole de Dieu le fait savoir, puisque eux aussi, il était effectivement, c'est pour ça qu'ils pouvaient avoir aussi cette assurance. C'est effectivement, il a dit, il a dit « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître l'avènement ». C'est dans deux pierres, je vais lire avec vous, des pierres au chapitre 1, je pense. Deux pierres au chapitre 1, et c'est ce qu'il nous dit aussi, c'est d'hommes ici, nous montrons que c'est cela. Oui, c'est deux pierres au chapitre 1, et c'est cela qui nous fait savoir. Voilà, voilà, c'est ce qu'il nous dit, c'est cela. Verset 16, 2 pierres au chapitre 1, verset 16, il dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est la chose, effectivement, à laquelle nous sommes dans l'attente, ce qu'on appelle dans l'immigrant, dans l'attente, et aussi avec beaucoup de reconnaissance à l'endroit de notre Dieu, et c'est cela de tout notre cœur, l'avènement de notre Seigneur. Regardez comment cet homme de Dieu, lui qui a marché avec le Seigneur, il nous parle de choses qui sont en rapport avec cela, mais avec une fermeté, une incertitude, effectivement, dans ses déclarations, pour que nous comprenions que ce ne sont pas des mythes ou des choses, effectivement, que les hommes ont eu à pouvoir inventer, ce à lequel, effectivement, nous sommes appelés à ce que nous nous attachons aujourd'hui, mais c'est la certitude des choses qui sont donc vraies, effectivement, parce que c'est cette raison-là qu'il nous déclare, effectivement, aussi pour pouvoir nous montrer que nous ne sommes pas attachés à des choses qui sont fluctuantes, ainsi de suite, il dit, mais ce sont des choses, et bien, dans un pierre, nous revenons, dans deux pierres, dans deux pierres tantôt, dans un Jean, un Jean, donc, pour que nous puissions voir la certitude dans laquelle il se trouve, effectivement, dans les choses. C'est le chapitre 1, le premier pic de Jean, donc, je crois que je ne vais pas vous dire la page, parce que vous n'avez pas la même Bible que la mienne, effectivement, et c'est, après, après, donc, deux pierres, donc, vous tournez quelque part, et vous êtes dans un Jean. Le chapitre 1, le verset 1, il dit, donc, « Ce qui était, donc, dès les commencements, ce que nous avons entendu, donc, ce qui avait été déclaré. » Et puis, il dit « Ce qui a été déclaré, donc, ce que nous avons entendu, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. » Dieu veille toujours sur ces déclarations avec précision, que Dieu te bénisse. Donc, nous montrons, effectivement, c'est pour ça que, dans le livre de Luc, effectivement, quand nous lisions dans Luc, chapitre 1, il dit, « Ce qui était, ce qui était, donc, des témoins oculaires, donc, ceux-là qui ont été là, qui ont eu à pouvoir voir les choses, effectivement, il nous rapporte les choses pour que nous soyons certains. » Donc, il dit, « Ce que nous avons entendu, et ce que nos yeux ont vu, donc, nous sommes des témoins oculaires. » Et puis, il continue en disant aussi, « Ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, quelle certitude, concernant la parole de vie. » Et la vie a été, donc, manifestée, et nous l'avons vue. Il y aura notre témoignage. Et nous vous annonçons aussi la vie éternelle, qui était, donc, auprès du Père, et qui nous a été, donc, manifesté. « Ce que nous avons vu, et entendu, voilà un témoin fidèle, qui est quelqu'un sur qui, on peut, quand on l'écoute, on dit, on a la science. » Effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu une histoire qui a été rapportée par l'un, et puis par l'autre. Parce que, vous savez, quand quelqu'un a raconté une histoire, quand ça arrive chez Joseph, Joseph, quand il va raconter, c'est un peu transformé. On va encore ajouter un peu. Et à la fin, ce n'est plus l'histoire, en question. Ce n'est plus ce qui a été dit, mais à la fin, on a simplement la chose ajoutée ou interprétée. Donc, on n'a pas la réalité. Mais là, il dit, « J'étais présent. » J'ai entendu, et puis j'ai vu. Donc, j'étais présent, donc je suis des témoins. Il dit, « Mais ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez effectivement en communion avec nous. » Donc, effectivement, il dit, « Ce sont des choses qui sont vraies. » C'est pour ça que, dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 16, il nous dit, « Ce n'est pas, en effet, en suivant, des fables habilement conçues. » Parce que les fables, les gens savent bien les inventer. Comme vous connaissez la mythologie, avec les Jupiters, avec tout ça, des dieux grecs et aussi romains. Parce que c'est les grecs qui sont venus de Romains. Donc, c'est la divinité mythologique. Donc, toutes ces choses-là ont été inventées. Pour quelles raisons ? Parce que les gens, les êtres humains, ont besoin, peu importe ce qu'il peut être, cet homme-là, dans son intérieur, il a besoin de pouvoir adorer. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, on a inventé des Jupiters. On a inventé tous ces dieux, effectivement, pour que les gens puissent arriver à pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Or, la soif d'adorer ne vient pas de l'homme, mais devient de Dieu qui a crié. Donc, l'homme, parce que Dieu nous a criés pour que nous puissions... Voilà ! Donc, quand on adore Dieu, et c'est pour cela que nous sommes vivants, alors, la communion est établie, alors, avec Dieu. Alors, c'est comme ça qu'il dit que... Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. N'est-ce pas vrai ? Alors, il dit, voici donc ce que Dieu veut, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, donc en vérité. Il dit non ! C'est un effet, ce n'est pas un effet en suivant des fables de Pierre, ce n'est pas un effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la vénement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien ! Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Vous vous souvenez ? Lorsqu'ils étaient sur la montagne, il les rappelle d'ailleurs ici, il les rappelle ici, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Vous vous souvenez ? Lorsque le Seigneur prie Jean-Jacques, effectivement, surmonté sur la montagne. Vous vous souvenez que Dieu vous bénisse ? Et là, sur la montagne, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a vu qu'il était transfiguré. Et ces vêtements étaient devenus comme blanc comme de foulon, donc tellement si blanc, si clair ! Et alors là, ils étaient là en train de pouvoir admirer, sur la montagne. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient Moïse et Élie, qui est leur apparu, effectivement, qui étaient là sur la montagne, effectivement. Ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est la certitude et la précision pour que le croyant soit sûr et certain de ce que le Seigneur Dieu lui a réellement fait savoir. Il a dit à Marthe, effectivement, que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est écrit, hein, dans Jean au chapitre. Alors, lorsqu'on lui avait posé la question dans le livre de Matthieu, par ceux-là, je pense que c'était notre groupe, effectivement, qui ne croyaient pas, je crois que c'était très... Je dis, c'est un homme, qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils ont posé la question, vous avez oublié, ils ont posé la question, ils ont dit, hein, vous savez, les questions qu'on lui posait, c'est pas parce qu'il croyait, mais c'est pas pour démontrer que ce qu'il prêchait, c'était pas confort. On lui a dit parce que, ils lui ont dit, mais, Rabbi, nous avons une question. Dans les scènes d'Écriture, il est bien écrit, que quand un homme dépose une femme, et qu'il meurt, et qu'il n'a pas laissé de postérité, son frère, je vais, son frère est censé pouvoir l'apprendre, pour maintenant, elle est venue la postérité, effectivement, de celui qui est parti. Vous vous souvenez ? Alors, il lui dit, bon, voilà, il s'est passé ceci. Le premier a épousé la femme, et puis, et puis, il est mort, sans avoir laissé d'enfant. Puis son frère n'a pas aussi la femme. Et puis, le frère vient, mais le frère aussi, il meurt. Et puis après, il y a encore le frère, ça veut dire, sept l'ont eu comme femme. Mais maintenant, on te pose la question, Rabbi, parce que tu parles à dire, à la résurrection. Parce qu'il en a eu sept. De qui sera-t-elle là, la femme ? Ça, c'était pour dire, on va te coincer. On va te coincer ici, parce que, ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il avait, j'ai suivi, celui qui avait donné la parole à Moïse. Il s'était né là. Et puis, voilà la réponse, l'heure de l'effet. Il m'a dit, mais vous lisez les Écritures, mais vous n'en comprenez pas, effectivement aussi, la portée de ces Écritures. Parce que, à la résurrection, il n'y aura pas de hommes, il n'y aura pas de femmes. Ils seront tous fils de Dieu. Ils seront comme des anges. Et puis, il dit, mais vous lisez, vous n'avez jamais lu dans les scènes Écritures ? Que le Seigneur a dit, quand on a posé la question, c'est-à-dire, je suis les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez entendu cela ? Vous vous souvenez encore ? Le dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous connaissez cela, non ? Pourquoi il dit de l'Abraham ? Parce que, il avait dit à Abraham, je fais une alliance avec toi, en sorte que je sois ton dieu, et aussi le dieu de ta postérité, après toi, Genèse 17. Isaac, et l'apostérité, oui, et Jacob est l'apostérité ? Ah, Abraham, Isaac et Jacob. C'est merveilleux, non ? Bien sûr, car oui, parce qu'il dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Alors, le Seigneur a dit, vous dites, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais Dieu est un dieu de vivants, et non pas de morts. ça veut dire qu'Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant, alléluia, c'était des croyants. Maintenant, il l'a prouvé aussi sous la montagne. Élie et Moïse. Et oui, monsieur, c'est la marque, j'ai mis ton neuf. On n'a pas le temps, parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est écrit, qu'est-ce qu'il s'est décrit, effectivement ? Là, quand Pierre est dans l'État, ils ont vu, Élie et Moïse leur apparairent. Ce n'était pas comme ça, les statuts, non, monsieur. Ils ont vu que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, sur la montagne, Élie et Moïse étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils parlaient avec lui. Donc, ce n'était pas des fantômes, c'était des faits très vivants. Ils parlaient avec lui de quoi ? De ce qui va se passer demain, à Jérusalem. Ah oui, c'est dans la Bible, monsieur et ma soeur. Vous savez, c'est parce que vous ne prêtez pas attention. Nous servons un Dieu vraiment vivant, frère. Et il n'y a aucun être, aucun esprit, qui soit comparable. Il donne la vie là où il n'y a pas de vie. Vous savez, la Bible dit, comme Abraham pouvait dire dans les scènes que dire, en disant, espérant contre toute espérance. J'ai dit à mon frère Marcel qui m'avait appelé, j'ai dit, j'aime Abraham. Un homme, il dit, il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que, si vous n'avez pas la foi, comment pouvez-vous espérer contre toute espérance ? Parce que l'homme, il est limité quand, il sait que ça, ça, avec ça, effectivement, donc, c'est sûr, parce que ça, c'est parce que je vois cela, donc, je peux encore espérer. Mais là, on dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être sur quoi, une espérance ou quelque chose. Donc, contre toute espérance, il n'y a rien du tout. Et j'aime bien quand il dit, mais ayant une pleine conviction que ce que ce Dieu promet, qu'il est aussi capable de pouvoir l'accomplir, car il appelle les choses qui, de son point, comme si elles étaient. C'est par la parole de Dieu que le Dieu existait. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, tout ce que Dieu peut vouloir, il peut l'amener à l'existence. C'est pour ça que l'ange Gabriel a dit à Marie, lorsque Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Il lui dit, en tout cas, il n'y a rien qui soit possible à Dieu. N'est-ce pas? Élisabeth, ta parente, qui n'avait pas d'espérance, pas de possibilité. Vous savez, Dieu, notre Seigneur, pense pour nous au-delà même de ce que nous pouvons arriver à pouvoir penser. penser. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Et il était mon âge grandiose qui nous préoccupe, qui nous aimons, que moi, j'aime beaucoup aussi. C'est Adam. Adam, je l'aime beaucoup aussi. Adam, il était tellement préoccupé par ce que son père voulait, c'est-à-dire Dieu, qu'il ne pensait pas à autre chose, effectivement, vous savez, ce n'était pas son bien-être personnel qu'il s'occupait à pouvoir chercher, mais chercher toujours à faire ce que Dieu voulait. Mais, même dans son subconscient, dans la mémoire, ou dans le fin fond, vraiment la cacher, il n'avait jamais eu à pouvoir avoir la pensée d'une femme. Parce que la femme n'avait jamais existé. Parce que comment voulez-vous qu'il pense à la femme puisqu'elle n'avait jamais existé? Alléluia! Dieu est bon, monsieur. Donc, même où c'est que toi, tu ne penses pas là. mais qui est bon pour toi là? Comment ne pas les louer? Comment ne pas les louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois. Oh oui, monsieur, ce sont vraiment tes frères, ce sont vraiment tes soeurs. Avant, je ne les savais pas. Je ne les connaissais même pas. Mais quand je les regarde maintenant autour de moi, Alléluia! Oh, nous aimons ça, mon frère. C'est pour ça que nous chantons, nous sautons, quand nous disons Dieu va faire encore. Alléluia! Il va faire encore. Nous disons Alléluia parce qu'il le fait encore. Ah, frère et sœur, c'est merveilleux de voir comment les seigneurs notre Dieu. Alors, quand ils étaient sur cette montagne, de l'expérience était tellement si puissante. Et ils pouvaient dire, nous vivons un événement tout à fait hors de ce qu'on appelle le commun, le commun, le commun, ce que nous avons entendu. Parce que, il y a longtemps, Elie, Moïse, mais là, on le voit. Pas qu'on voit une image comme ça, comme Féjel. Non! Ils sont dans la réalité en train de parler avec le maître. Les conversations étaient très... Nous sommes là sur la montagne. C'est pour ça qu'il est hors de lui, effectivement, avec tellement touché. Il y a un Pierre qui dit, mais l'habit Seigneur, il est bon de rester ici, plus aller en bas. Là en bas, on va trouver encore des problèmes. Ici, nous sommes bien, nous sommes déjà presque au ciel. Nous restons trois tentes ici, on y reste. Une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Elie. Ce n'était pas l'imagination, parce qu'ils étaient là. Vous savez, nous limitons toujours Dieu. Vous ne pouvez pas limiter celui qui est illimitable, c'est-à-dire qu'il est éternel. Vous vous souvenez que pour que le temps soit le temps, c'est lui qui a crié le temps. En dehors de lui, il n'y a pas de temps. Est-ce que vous avez compris? Puisqu'il est éternel. Vous savez, même au milieu de la nuit, je continuais toujours à deux heures du matin, je continuais toujours à prêcher la parole. Pour ceux qui sont à l'étranger, tellement si loin. Ah oui, c'est vrai, deux heures, trois heures du matin, vous dormez, moi je suis occupé à pouvoir, et c'est une grâce. Vous avez un jeune homme dans les pays lointains, j'ai demandé, mais chez vous, il est quelle heure là-bas? chez nous, il est 21h. Il a dit, chez nous, il est deux heures, trente du matin, deux heures, quarante-trois du matin. Alors, son problème, ce que, il dit, moi Dieu, en tout cas, on m'a parlé des choses de Dieu, moi je ne comprends pas en Dieu, d'ailleurs, je pense que Dieu, il a fait ceci, il n'est pas bon, ceci, c'est cela. Alors, moi je lui ai dit, parce qu'il était dans cet état où ceci, ça ne lui disait rien, et puis quand il s'agit des choses de Dieu, il ne disait absolument rien. Alors, je lui dis, maintenant, moi je lui dis, mais presque tout ça, ça ne te dit rien. Pourquoi tu es impérissé, amour? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Les enfants de Dieu, Dieu le connaît. Le diable veut les enfermer effectivement dans le doute, dans ceci et cela. C'est terminé. Dieu va le mettre en contact avec sa parole pour qu'il puisse devenir aussi comme Dieu le veut. Et alors, il me dit, moi non, moi quand il m'a dit que je ne pense pas qu'il est bon et ceci et cela, je lui dis, il n'y a pas besoin. alors tu veux que nous puissions parler, que je puisse parler avec toi de la Bible? Il me dit, oui. Alors, j'ai dit, ok, j'ai dit, je suis très heureux de pouvoir t'avoir pour que nous puissions parler avec toi. parce que moi, je ne crois rien, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas que Dieu est bon parce que ceci, il a un numériste qu'il avait un numériste. J'ai dit, ok, j'ai dit, parce que tu, on t'a donné mes coordonnées dans ton pays pour que tu puisses en tant qu'on est avec moi. Maintenant, je dis, on va essayer de commencer quand même. Tu es d'accord qu'on commence un peu, que je parle aussi avec toi? Alors, dis-moi d'abord ce que tu penses de Dieu. J'ai dit, ok. Alors, oh Dieu, c'est comme ça, après, pour que nous puissions étudier les choses de Dieu. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Alors, on a commencé. Alors, j'ai lui simplement amené quand même les choses qui concernent Dieu pour lui montrer d'abord qu'en fait, comme tout le monde a tendance à pouvoir penser en disant, si c'est Dieu qui a créé les mâles et les mâles viennent de Dieu, parce que moi, j'ai dit, alors, j'ai dit, je te comprends, bien sûr, c'est le monde, parce que je ne veux pas croire. Et j'ai dit, ok, donc pour toi, Dieu, c'est le mal, donc il a créé le mal. Et j'ai dit, alors, d'abord, tu dois d'abord savoir d'où vient le mal. Est-ce que vous comprenez ? D'où vient le mal. J'ai dit, si tu ne sais pas d'où vient le mal, je veux donc t'expliquer d'où vient le mal. Alors, je prie le temps de pouvoir lui montrer effectivement, j'ai dit, l'auteur du mal dont tu parles maintenant n'a jamais été Dieu. Parce que quand Dieu a créé, c'est courant, puis je vais revenir vite ici, quand Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est toujours bon. Toujours bon. il y a une référence, je dis que tu dois toujours avoir ce que, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel tu dois te dire que si je déconne quand même la vérité sur quoi que ce soit, il y a une référence. Tu dois avoir cette référence. Alors, je dis, mais Dieu a créé toutes choses bien. Dans les cieux, il a créé les anges. Et quand il a créé les anges, effectivement, il a créé aussi cet archange qu'on appelle effectivement, que vous connaissez tous en réalité aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Toute la bonté de Dieu, il a manifesté. En tout cas, Dieu est bon. parce qu'il lui avait donné, même à sa création, il était vraiment un ange tout à fait différent des autres. La sagesse, on appelle tout ça, la bonté, et tout ça, tout ça, tout ça, Dieu lui a donné. Alors, quelqu'un qui te fait du bien comme ça, est-ce qu'il peut avoir l'origine du mal en soi ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il te fasse du bien comme ça, que tu donnes la sagesse qui te fasse ce que tu peux arriver à pouvoir vouloir. Il le fait. Et puis après, il devient mauvais à ton endroit. Non, pas du tout. J'ai dit, écoute, le problème n'est pas venu de Dieu. Mais c'est parce que, je dis ça, c'est aussi ce qui devient dans le commun de mortel aussi. Quand Dieu lui a donné cela, c'était aussi quand par rapport aux autres anges qu'il était, il s'est vu maintenant beaucoup plus important. À penser d'être beaucoup plus important de ne pas venir de Dieu, c'est venu de lui. Est-ce que vous saisissez comme toi, un homme, Dieu t'a donné aussi les libres arbitres de pouvoir arriver à pouvoir faire ton choix ? N'oubliez pas ce que vous entendez parce que les libres arbitres ne pourra jamais vous quitter. c'est de vous et c'est de vous parce que chaque fois que même si Dieu doit faire quelque chose, il faut que vous, vous puissiez arriver à pouvoir accepter que la chose puisse se faire. Ne pensez pas que ça va se faire comme ça, vous vous êtes automatiquement même si vous n'avez pas consacrement et puis on l'a fait. Non, messieurs. Parce que Dieu vous a... Mais c'est vrai, vrai. Dieu... Parce que... C'est pour ça que... Ne pensez pas toujours, Alléluia, je vais aller au ciel comme ça. Jamais. Non, mon frère, tu as quelque chose à faire pour que tu puisses aussi prendre part, prendre part à cela parce que si tu restes comme ça, Dieu l'a fait, tu ne prends pas part, ça va se faire automatiquement. C'est comme tu pries effectivement. Seigneur, je pars de loin aussi. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'une aide effectivement pour que je puisse arriver à pouvoir atteindre la maison. Moi, je suis vraiment là, je n'ai même pas marché. Je donne un exemple. Et puis tu vas prier comme ça, tu vois une voiture qui s'arrête. Bonjour, monsieur, ou bonjour, mademoiselle. Et vous allez où? On dit bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Tu viens de prier Dieu. Tu as demandé, Seigneur, aide-moi à pouvoir, c'est un exemple, je donne, à pouvoir avoir le moyen de arriver chez moi à la maison. Pourquoi tu ne réponds pas au monsieur? Parce que la première pensée, tu dis, parce que je suis une fille, il est intéressé à mon corps. Est-ce que quand même, tout le monde va quand même s'intéresser toujours à ton corps? C'est toujours ça, la phobie. Bon, c'est un exemple, peut-être que j'ai un exemple. En fait, nous prions, nous voulons seulement que Dieu fasse la chose selon nous, trop. J'attends la volonté de Dieu. Mais il est là devant toi. Oh, frère, jusqu'à ce que Dieu me montre sa volonté. Mais il te montre la volonté. Il est juste ici. Dis seulement, jusqu'à ce que Dieu montre ma volonté. Là, on comprendrait puisqu'il a la volonté de Dieu. Juste devant toi. Allez-moi, pardon, revenons. Finalement, il m'a dit, alléluia, je veux qu'on prie pour moi. Donc, la personne dont je parlais, on dit, maintenant, il est disposé de pouvoir écouter la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Bref, c'est ça, c'est pour ça que tous les soirs et le matin vers 2h du matin pour qu'ensemble nous puissions entrer dans les scènes et qu'il y ait Dieu. Après avoir terminé, moi, je dors. Je lui dis, maintenant, je dors aussi, mais repoussit. Mais je suis heureux parce qu'au moins une âme vient au Seigneur, l'ennemi avait corrompu ses pensées et tout ça. Il a maintenant compris que Dieu n'est pas comme il pensait, nous revenons vite. Alors, ils ont vu effectivement cela. Dans Pierre, nous terminons cela. Nous terminons vite. Édith, faisons donc trois tantes. Il signe, effectivement. Là, c'est à ce moment-là, effectivement, pendant qu'il voyait, parce que vous savez toujours, c'est important que Dieu ne fait rien pour rien. Quand il a fait sortir Élie, il a fait sortir Moïse parce que c'était des prophètes de renom aussi puissants dans les saintes écritures, dans la foi des enfants d'Israël. Moïse. Tous les juifs se réfèrent à Moïse. Et alors, pour Élie, c'est un personnage extraordinairement particulier parce qu'on ne connaît pas son origine. Mais on sait qu'il a eu un impact assez puissant. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était un pied ici avec les balles, un pied ici avec Dieu, effectivement, il était le seul qui est resté aussi fermement dans la parole de Dieu. Les Akab n'en voulaient pas parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. C'est ainsi qu'un jour comme ça, Dieu lui dit, mais là, va te présenter chez Akab. Il s'est présenté Akab. Un roi 18, je pense, il dit en Cesta. Comme c'est ? Eh bien, voilà. Il a dit, rassemble-moi, tout Israël, venez là-bas. Il dit, mais bon, maintenant, puisque vous avez 400 prophètes des balles, puis ces autres 400 aussi d'Astar, c'est 8 ans, prophètes, il dit, mais je suis resté le seul prophète de Dieu. Vous vous souvenez ? Le seul. Tous avaient tendance à pouvoir aller dans la direction que tout le monde allait, mais lui, il est resté en dehors. Je suis resté le seul. Il dit, mais non, il pose la question. Jusqu'à quand ? Vous vous rendez pas compte, frères et sœurs ? 800 prophètes et le peuple tout entier comme la Belgique est avec eux. tous les gouvernements avec eux. Et toi, tu es un seul. Tu te tiens là ? Ils ont des... Oui, ils s'accrochent à l'air de Dieu, effectivement. Toi, tu dis, moi, c'est l'éternel. Moi, c'est la Bible. Et ils n'aiment pas la Bible. Et ils ont besoin de pouvoir avoir des choses qui sont un peu comme le mouvement, vous savez, moderne. Je ne sais pas si j'avais, tu sais pas avec qui je t'étais en train de pouvoir parler de ton téléphone, effectivement, qui me disait, ah oui, quand j'ai mis... Et il me disait, oui, il faut quand même que tu puisses quand même te moderniser. Moi, j'ai dit, oh, la Bible ne se modernise jamais. Parce que la Bible est toujours la parole de Dieu et ne change pas. Les modernes vont passer, mais la Bible reste toujours prévue. Donc, la parole de Dieu ne change jamais. Parce que les hommes, vous les hommes, vous savez, on s'adapte en fait au monde, effectivement, avec tous les shows, les spectacles, effectivement, mais c'est l'humain, c'est normal. L'humain doit, si vous lui, comme il s'est dit, on a pensé, mais nous, nous, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est du futur est dans la parole. Vous avez compris ? C'est dans la parole de Dieu, en fait, évidemment. Ce qui va se passer, ce qui va se faire demain, est-ce que vous me suivez ? Je veux que vous compreniez. Ce qui va se faire demain, comme peut-être bon, découverte ou évolution, etc. Frères et sœurs, savez-vous que c'est le Seigneur qui permet que quelque chose se passe demain ? Amen. Amen. Donc, avec, écoutez bien maintenant, avec la parole de Dieu, repas de l'eau. Donc, avec la parole de Dieu avec moi, je suis toujours à la page. Amen. Aujourd'hui, je suis à la page. Amen. Demain, je serai à la page. Le lendemain, je serai à la page. Donc, même dans le futur, je suis toujours à la page. Est-ce que vous suivez ? Amen. C'est pour que nous comprenions la valeur que nous avons, en fait, dans les choses qui concernent Dieu. Bien sûr que oui. Fait bref, parce que l'État est toujours très con avec nous. Alors, voilà qu'il pose la question. Il me dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Alors, il dit, si Bâle est votre Dieu allé à Bâle, si l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vraiment votre Dieu allé à Dieu. Il ne faut pas un pied avec là, un pied ici, c'est-à-dire qu'un pied quand je suis dans le monde, je bouge dans le monde, je viens dans la parole de Dieu. Non, 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 non. Il faut savoir où tu es. Amen. Non, on ne peut pas voir et le monde ici et Dieu ici. Non, ça va être difficile. Il faut que vous sachiez faire un choix. C'est pour ça que Dieu aime toujours être l'homme qui est libre. Fais ton choix. Alors, à ce moment-là, tu choisis. Allez, mais, donc faites votre choix. Alors, continuez dans votre choix. Quand il a parlé comme ça, le peuple restait silencieux parce que la question, il ne l'avait jamais entendue pas avant. Choisissez. Si c'est Bâle, choisissez. Si c'est l'Éternel, choisissez. Et là, regardez, parce que, il me dit, mais comment, pour choisir, il faut voir la différence des choses. C'est vrai, non ? On ne peut pas choisir s'il n'y a pas de différence. Parce que si les choses sont pareilles. Si les choses sont pareilles, il ne faut pas faire un choix puisqu'ils sont tous pareils. Je les prends entre les deux. C'est vrai quand même, non ? Si je ne peux pas faire le choix, je les prends directement. Mais quand il y a une différence entre les choses, là, je peux faire le choix. C'est pour ça qu'il dit, prenez alors des taureaux. L'un pour vous, l'autre pour moi. Mais comme vous êtes tellement nombreux, alors, coupez-les sans mettre le feu. Invoquez votre Dieu. Comme vous êtes tellement si nombreux, le peuple est avec vous. Invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. Alors, celui-là sera le véritable Dieu. Vous vous souvenez ? C'est pour ça que ils ont commencé à dire oui, alors, allez dire, maintenant, c'est bien, maintenant, maintenant, nous, on va maintenant le faire pour aussi que nous vous montrons qu'il y avait notre Dieu, le bal, il est aussi Dieu. Alors, ils ont pris les taureaux. Ils ont coupé, ils ont mis là. Ils ont commencé à invoquer depuis les matins jusqu'à midi. Pas de voix. Vous connaissez cela, non ? Amen. Et puis, ils attendaient, oh, bal, bal, réponde, oh, bal, bal, réponde, bal, bal, réponde. Et puis, il s'élève, lui, et lui, lui le seul. Ils étaient plus de 400 prophètes avec tout le royaume, avec eux. Puis, il est seul là qui s'élève, lui, il s'est dit, il faut crier faux. Peut-être qu'il dort quelque part. Parce que quand vous allez crier très fort, il va entendre, il va se réveiller, et puis il va venir. Il est crié, peut-être qu'il est parti en voyage, cet homme était spécial. Il est parti en voyage. Il va entendre, et puis il va revenir. Il était là, il a dit, crier. Et puis, quand il crie, même il prophétise, il se sent lacéré le ventre, les pieds, tout ça, bal, viens, tu es endormi, réveille-toi. Ils ont tout fait. Il a laissé beaucoup de temps pour le faire. Ce pauvre conneur, quand on est avec Dieu, c'est que nous sommes. Et voilà que, vers le soir, il n'a pas entendu. Il n'a pas répondu, il n'a pas eu de feu. Il dit, bon maintenant, mon tour maintenant. Il dit au peuple, venez, rassemblez-vous ici. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a restauré l'hôtel. Oui. Mon frère et ma soeur, pour que Dieu agisse avec nous, on doit faire les choses selon les saints. Voilà. Le téléat a été rétabli. Je crois qu'il le regardait, il dit, qu'il s'envoie avec tout ça. Il ne s'est rendu pas compte. Ils étaient un peuple sans révélation, sans parole de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu reponte ? Voilà, le téléat a été rétabli. mais d'abord, maintenant, il a coupé, il dit, verser de l'eau. Verser de l'eau. Puis il dit, mais Seigneur, qu'il sache que toutes ces choses, je les ai faites selon ta parole. Et que ce n'est pas moi, mais que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Réponds-moi. Le feu descendu. Le feu descendu a consumé l'holocauste. On a vu la différence. Pourquoi le peuple a été ramé ? Donc, Élie et Moïse, c'était des prophètes dont on avait une confiance ferme parce qu'on savait qu'Élie devait revenir. Vous savez, non ? C'est pour ça qu'il sera à Paris. Et maintenant, regardez très bien. Puisqu'il s'était des prophètes sur lesquels Israël s'est reposé, Moïse a dit, Moïse a dit, Élie effectivement. Maintenant, là, quand ils sont à Paris, ils parlent avec le Seigneur. Maintenant, Pierre a dit, on fait trois tentes. Quand il s'est préparé, on fait trois tentes, tout d'un coup, il y a une nuée qui les couvrit. Dès la nuée, ils entendent une voix qui sort en disant, c'est lui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écouté. Quand ils ont ouvert les yeux pour regarder, il n'y avait ni Élie ni Moïse, mais le seul. Ça veut dire, on ne peut pas dire qu'Élie a dit ou Moïse a dit, dites que le Seigneur Jésus a dit. Donc, ce qu'il dit, c'est la chose qu'il faut prendre en considération. Donc, ils ont compris. C'est pour ça qu'il a dit lorsque nous étions sur la Sainte Montagne. Nous avons expérimenté. Donc, les choses que nous vous apportons, en fait, ce ne sont pas des fables à paiement. Parce que nous sommes témoins de ces choses. Nous l'avons vu. Nous l'avons entendu et nous l'avons vu. Donc, l'Évangile, la parole de Dieu qui nous est donc apportée comme dans les scènes écritures, il dit que nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention parce qu'il dit mais ce n'était pas une invention des hommes, effectivement, non. C'est ce que Dieu lui-même a eu à pouvoir réellement aussi nous accorder la grâce de pouvoir prendre part, de voir que c'est Dieu veille effectivement sur sa parole et comme il le veille effectivement, il l'a aussi accompli. Nous vous annonçons effectivement que Dieu est vrai et que si nous restons positionnés simplement sur ce que Dieu a dit, peu importe les temps et les moments, mais Dieu va certainement accomplir sa parole. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande, la voir dans les saintes écritures, mais pas dans n'importe quelle écriture, mais dans ce que le Seigneur a déclaré. Puisqu'il a déclaré, alors nous savons que Dieu va veiller sur cela. puisse le Seigneur vous accorder la grâce de réaliser d'abord que nous ne courons pas après des fables. Nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des présbytériens parce que les catholiques ont leur doctrine, les présbytériens ont leur doctrine, les méthodistes ont aussi leur doctrine qui n'est pas une doctrine des dieux. Mais nous, nous avons la grâce de pouvoir réellement nous positionner sur la parole de Dieu. Pourquoi nous disons cela ? Parce que notre foi est basée sur ce que les apôtres. Oui, pourquoi je termine par là ? Parce que nous l'avons entendu. Ils ont été des témoins oculaires. Ils ont vu et ils ont entendu. C'est pour ça que je termine par cet écriture ici que nous avons lu Luc au chapitre 1 puis nous allons le lever pour prier ensemble. J'éveille toujours sur les temps pour que nous ne puissions pas être très en retard. Ils disent ici verset Luc 1, verset 1, ils disent « Plusieurs donc ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Voilà des hommes sur qui effectivement nous pouvons avoir confiance. C'est ainsi que j'ai confiance. Quand Pierre s'est mis des bouts, je n'ai pas confiance au pape, je n'ai pas confiance à un prédicateur, non, parce que ce prédicateur ou ce pape n'était pas là. Mais Pierre était là. quand le Seigneur a dit allez baptiser effectivement comme c'est écrit. Mais les jours de la Pentecôte, Pierre s'est tenu des bouts. Je m'attendrai à pouvoir entendre maintenant qu'est-ce qu'il va dire parce que c'est sûr là que ma foi base. Qu'est-ce qu'il a dit? Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant quand le pape va venir, il va dire que non, le baptême, il faut le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lesquels moi je vais maintenant croire. Parce que le pape n'a jamais été avec le Seigneur. Pierre a marché avec le Seigneur. Il a dit ce que nos mains ont touché. Alors voilà, et non. Pierre, le pape, le pape a dit que j'ai touché. Non, il n'a connu que des papes, des papes, des papes, des papes, des catéchismes, des catéchismes, des catéchismes. Est-ce que vous suivez? Puis là, oui, les témoins oculaires que nous avons entendus, donc il a entendu la parole et puis il dit nous étions sous la sainte montagne. Donc c'est cet homme-là, même l'être-mais normal, quand il vient, je termine par là, pour ça vous m'entendez que vous pensez qu'il va aller loin, non je termine par là. Pardon, mais je n'aime pas fermer ma Bible aussi, j'aime bien que ça reste au rire quand même avant, je n'ai pas à m'y référer. Même l'être-mais normal, vous venez, je dis bon, je vais aller, je suis, je ne sais pas moi, en province, je dis bon, je vais aller à Bruxelles, parce qu'il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro, mais on doit aller à Bruxelles par un moyen ou autre. Je demande à quelqu'un, il me dit, je vais aller à Bruxelles, il y en a deux personnes, il y en a un qui dit, oh Bruxelles, c'est où encore Bruxelles? J'ai entendu parler Bruxelles, mais pouf, c'est encore où? Et puis, il y a un qui me dit, ah oui, Bruxelles, oui, d'ailleurs, j'y habite, je connais, j'habite parce que j'habite à Bruxelles, j'habite à Scarbeck, il était plus bien de j'habiter à Scarbeck. Bon, de ces deux personnes, lesquelles tu vas faire confiance pour t'amener à Bruxelles? Mais c'est lui qui habite à Scarbeck, parce qu'il y connaît Bruxelles. Est-ce que vous comprenez? Les papes n'ont jamais été là. Non, c'est pour que nous comprennions les choses, de la bonne manière. Et Pierre qui me parle, effectivement, je dois faire confiance plus à Pierre qu'à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que notre foi est basée sur ce que la Bible dit. Parce que c'est Pierre et les autres, effectivement, qui, dans le nouvel temps, avec Paul, parce qu'on peut parler aussi de Paul. Paul, il n'était pas là avec les apôtres, mais sur le chemin de Damas. Le même Seigneur lui est apparu. Donc, il peut dire aussi ce que mes yeux ont vu et mes yeux ont touché. Je vous l'apporte aussi. Alléluia. Lève-nous. Léluia. 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 Sous-titrage ST' 501